Le Mali souffre toujours du manque de nourriture. Pour tenter de combattre cette crise, le programme alimentaire mondial a indiqué qu'il allait intensifier ses envois d'aide. Depuis des mois et l'arrivée des mouvements djihadistes, la population a fui les régions du Nord. L'opération menée par la France depuis le mois de janvier a pour but de sécuriser la région. Une mission longue et difficile qui rend le travail des organisations humanitaires très incertain. Les conditions de sécurité sont encore très fluides et il y a encore beaucoup d'endroits qui restent inaccessibles et où nous ne pouvons pas, ni nous ni nos partenaires, distribuer une assistance humanitaire. L'offensive française a fait fuir les djihadistes qui occupaient la région. Mais les combats ont entraîné un exode massif de la population vers les pays limitrophes comme le Niger. Ils sont aujourd'hui près d'un demi-million à ne dépendre que de l'aide humanitaire. Ici, les gens continuent de souffrir. Ils ont encore besoin d'aide. La crise n'est pas terminée. Il n'y a pas de sécurité dans la plupart des villes du Nord. Ils ne peuvent donc pas rentrer à la maison. Le conflit au Mali a exacerbé une situation déjà critique dans le Sahel. La sécheresse avait déjà considérablement réduit les récoltes et l'afflux de réfugiés n'a fait qu'empirer la situation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !